Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de retard mais parce que j'ai pas du tout eu le temps, c'était un peu la course ces derniers temps pour tourner cette vidéo donc je vais essayer de la tourner rapidement, sachant qu'il est 18h45, je me rends pas du tout compte de la luminosité, je pense que ça va être très sombre mais j'avais pas le choix que de le faire aujourd'hui donc c'est parti, on commence tout de suite. Du coup je me suis précipitée, je l'ai pas dit mais cette vidéo concerne les favoris du mois de septembre, de toute façon vous en êtes douté avec les titres et on commence tout de suite, je vais commencer par les soins et le make-up et pour une fois il n'y a vraiment pas beaucoup de choses et on va aller très vite parce que certains produits c'est des produits que je n'utilisais plus parce que l'été ne s'y prêtait pas et que je réutilise donc je vous ai parfois déjà parlé. Le premier favori c'est un soin pour le contour des yeux de la marque Sanoflore qui s'appelle Regards Merveilleux Alors moi je suis toujours un peu, je vous l'ai déjà dit, je suis un peu sceptique sur l'effet un peu magnifique et magique que ça peut avoir sur les cernes. Moi ce que je recherche avant tout c'est une bonne hydratation et du coup celui-ci c'est celui que j'utilise le matin et le matin en plus de l'hydratation donc ça ne me dérange pas que l'hydratation soit un peu moindre que celui que je mets le soir mais il faut aussi que je puisse me maquiller derrière, que ça ne fasse pas tout baver ou que le maquillage n'adhère pas. Donc celui-ci est très bien, franchement il s'étale parfaitement, il pénètre rapidement, il sèche, enfin pas sèche mais oui, il pénètre rapidement du coup je peux me maquiller, allez on va dire deux minutes après l'avoir posé, j'ai aucun souci. Alors moi je porte pratiquement tout le temps une base pour éviter que les fards à paupières filent un peu dans tous les sens en milieu de journée mais ça m'arrive d'oublier de mettre la base à paupières et il fait très bien le job, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme je viens de le dire, en fait moi je commence par le contour des yeux, après j'ai mis mon sérum et après ma crème et le temps que je fasse toutes les autres étapes, celui-ci est déjà à bien pénétrer, je peux tout de suite me maquiller derrière. Le deuxième soin, il s'agit de, toujours de la marque Salonflor dis donc, de l'essence Magnifica. Voilà, donc je vous en avais parlé un peu comme un flop il y a peut-être presque un an maintenant et oui, ça va faire un an que ma chaîne YouTube est ouverte et que le blog est ouvert, ça fait un peu bizarre, ça s'est passé à une vitesse incroyable, enfin bref on s'en fiche. Donc je vous avais dit que c'était un peu un flop parce que je trouvais qu'elle n'hydratait pas suffisamment la peau. Du coup, je l'ai utilisé à mon retour des vacances, je pense que je l'ai utilisé aussi au mois d'août mais comme je venais de le réinclure dans ma routine, je ne vous en avais pas parlé, mais je pense que je l'utilise depuis début août. Vous voyez, il est bien entamé quand même, je ne sais pas si vous le voyez, on va dire qu'il reste un bon tiers. Et pour cette période de l'année où j'ai moins besoin d'hydratation, j'ai trouvé très bien ma peau se comportait, enfin j'avais la peau plutôt pas trop mal, donc je ne pense pas que je le rachèterais parce que je trouve qu'il est vraiment... Il me reste cette première impression où je n'avais pas été complètement convaincue mais du moins, ce n'est pas une tannée de le finir. Donc bon, je le finis, je suis contente là en ce moment de l'utiliser mais je pense que... parce qu'en ce moment, il ne fait pas si froid que ça finalement donc je pense que quand le vrai froid va arriver, il ne sera plus suffisant. Mais en tout cas, je suis contente de l'utiliser. Alors, on passe au maquillage. Donc je vais d'abord vous parler de ce blush de la marque Too Faced qui est le... comment il s'appelle celui-ci ? Le Sweet Earth Perfect Flesh Blush en teinte Sparkling Beginny. Je vais vous montrer. Donc c'est un pêche avec des petites micro-paillettes dorées. Je vais vous faire un swatch. Tiens donc. Alors là, je n'y suis pas allée avec le dos de la cuillère, comme on dit mais peut-être que pour vous, ça vous permettra de mieux le voir. Donc voilà, pour moi, c'est un blush. Je l'ai beaucoup utilisé fin août, début septembre où j'avais encore la peau bronzée et que ça... je trouve que le pêche pour moi me va mieux quand j'ai un peu la peau bronzée. Ça donne un coup d'éclat un peu plus... enfin qui me va mieux l'été que l'hiver. Mais je suis très... je peux tout à fait l'utiliser l'hiver. Alors quand je vous dis micro-paillettes, ça ne brille pas non plus... Enfin, je ne sais pas ce que vous verrez à l'écran mais ça ne fait pas non plus des... C'est... ça ne vous empêche pas de mettre un highlighter, c'est ce que je veux dire. Et on... voilà, ça donne un effet bonne mine mais ça ne brille pas dans tous les sens non plus. Donc j'ai adoré l'utiliser. Là, je suis repassée sur du plus, du rose, un rose un peu plus froid que je préfère quand l'hiver revient. Mais c'est sûr que l'année prochaine, dès que les beaux jours reviendront, je l'utiliserai. Il est un petit peu similaire au Papa Don't Peach, il faut se le dire. Il est peut-être moins pailleté que le Papa Don't Peach. Donc si vous trouvez que le Papa Don't Peach de Too Faced est un peu trop pailleté, je vous conseille peut-être celui-ci. Et sinon, si vous aimez particulièrement la teinte du Papa Don't Peach, que vous voulez un deuxième ou quelque chose un peu... Ce n'est pas tout à fait la même teinte mais il ressemble fortement, je vous conseille aussi. Je n'ai pas parlé de la qualité mais il est très bonne qualité, facile à utiliser, il s'estompe bien. Il ne faut pas... il est très pigmenté. Donc n'y allez pas trop fort non plus. Allez-y, je trempe mon pinceau, j'en mets, je viens en reprendre pour être sûre de ne pas faire de fausses notes. Mais bon après sinon vous faites comme moi, vous faites avoir la première fois et puis la fois suivante vous avez compris et puis c'est tout. Donc voilà pour ce petit blush. Et le deuxième produit make-up, donc c'est toujours Too Faced, en ce moment Too Faced à la côte avec moi. Donc il s'agit de la fameuse chocolat de bonbons. Donc je l'ai eu à Noël dernier je crois, donc un peu après tout le monde on va dire, elle était déjà sortie. Et donc j'ai eu la chocolat de bonbons et donc c'était l'ouverture du blog. Donc je n'avais pas utilisé certains de mon maquillage, je l'avais laissé en réserve pour pouvoir, soit tout neuf pour pouvoir faire les articles. Donc d'ailleurs je vous ai fait l'article, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup après j'ai eu la Sweet Peach que j'ai acheté du coup en mars. Et comme c'était plus une nouveauté et je trouvais que les couleurs à l'IME avec l'été et le printemps qui arrivaient, celle-ci je ne l'avais pas encore beaucoup utilisée. Et puis là avec ce que je vous disais l'automne et le début de l'hiver, enfin l'automne on va dire, on n'est pas encore au début de l'hiver. Je trouvais que les couleurs étaient plus, correspondaient un petit peu mieux à ce que j'avais envie pour cette période-là. Et donc je l'ai utilisé plusieurs fois, dont pour un mariage. Je vous ai mis la photo sur Instagram si vous voulez aller voir le maquillage que j'ai réalisé avec. Et je trouve qu'ils sont d'une qualité impeccable, enfin tout fait c'est un peu une valeur sûre sur les fards à paupières. Très bonne qualité, enfin sur le maquillage en général j'ai envie de dire. Qualité top, se travaille très bien, les couleurs sont bien faites, à part nous deux où je me dis bon le rose et le fuchsia là, le rose si, le rose avec un truc dans les tons rosés j'arriverai. Le fuchsia j'avoue que je ne sais pas trop comment je vais l'utiliser. Mais ils se travaillent très bien, ils se marient très bien entre eux, c'est vraiment que du bonheur. Outre l'odeur de chocolat qui s'en dégage, c'est vraiment de la bonne qualité. Et puis après comme les packaging Too Faced c'était comme le blush, c'est soit on aime soit on n'aime pas. Je me répète à chaque fois, je dis la même chose mais c'est vrai. Moi ça ne me dérange pas, je ne trouve pas ça kitsch, je trouve ça assez mignon. Je ne dis pas que je voudrais avoir toute ma salle de bain comme ça mais j'aime bien. Et surtout en plus c'est des packaging métalliques, enfin le Sweetheart c'est en carton mais les palettes ZUS sont des packaging métalliques. Donc c'est résistant, ça dure dans le temps. Parce que si vous êtes comme moi et que vous avez plein de palettes, vous en avez plein à utiliser donc vous ne les utilisez pas forcément jusqu'au bout. Et du coup le fait qu'elles soient métalliques, ça permet de les garder un certain temps. Ensuite on va passer au teint et j'ai ressorti mon fond de teint All Nighter de chez Urban Decay. Donc moi j'ai la teinte 2.0. Si vous avez le teint clair comme moi, elle ira très bien, ça veut dire qu'il y a aussi une teinte 1. Est-ce qu'il y a une teinte 0.5 ? Je ne sais plus. Mais sachez que même pour les peaux très claires, je pense que vous trouverez votre bonheur. Donc c'est un fond de teint, je vous en avais je pense parlé il y a un an et du coup j'ai fait un article où vous le mettrez aussi en barre d'infos. Donc pour rappel c'est un fond de teint hyper couvrant, c'est pas le fond de teint. C'est le fond de teint finalement, on voit que vous avez mis du fond de teint parce que ça floutait énormément les irrégularités naturelles de la peau, même sans parler d'irrégularités ou d'imperfections. C'est vraiment pour moi le fond de teint photoshop en fait. Quand je le mets, je gomme tout. Il faut faire attention de ne pas trop en mettre parce que si vous en mettez trop, si vous commencez à avoir des rides d'expression, la ride va faire, ça risque de se creuser et du coup de vraiment se voir finalement. Donc il ne faut pas trop en mettre parce que ça va faire l'effet plâtre et du coup ça va se craqueler, entre guillemets, même si ce n'est pas du vrai craquage mais c'est plutôt, ça va se fissurer à l'endroit où vous avez des rides. Moi je l'aime bien, par contre je ne sais pas si je ne m'en étais pas rendue compte avant ou si c'est le produit qui vieillit mal mais je trouve qu'il s'oxyde un petit peu en fin de journée. Donc ou si c'est ma peau qui a changé et qu'il fait s'oxyder et qu'il ne s'oxyde pas avant, je ne sais pas. Dans tous les cas, je garde un très bon avis, je l'utilise avec grand bonheur et je l'utilise en ce moment, je le trouve impeccable. Donc je pense que je vais le finir parce que c'est mon plus ancien fond de temps ouvert donc je veux le terminer pour pas qu'on dépasse les dates de péremption de trop. Même s'il y a écrit 6 mois donc dans l'absolu j'ai déjà 6 mois de retard mais je vous avoue que moi je ne suis pas très très d'équerre sur ça. Mais bon il sera fini je pense d'ici, bon je ne sais pas mais je ne sais pas si je suis à la moitié ou pas. Parce que vous voyez ce qui est très pratique c'est qu'il y a un flacon pompe et un flacon pompe airless donc ça veut dire qu'en plus ce qui me fait dire qu'il ne devrait pas trop être abîmé c'est que du coup on n'ouvre pas donc l'air ne rentre pas à l'intérieur. Et il remonte au fur et à mesure pour vous donner l'indication de où vous en trouvez dans votre flacon. Moi je déteste les flacons où on ne voit pas où on en est. Ça donne de me perturber et je ne sais pas si ok est-ce que je dois avoir le backup tout de suite ou pas tout de suite ou est-ce que j'en suis mais est-ce que je vais bientôt finir. Donc ça c'est plutôt une très bonne idée et on voit tout de suite où on en est donc c'est plutôt pas mal. Donc je vous le conseille si vous cherchez un fond super couvrant, si vous cherchez quelque chose de naturel, passez votre chemin, ce n'est pas du tout le cas. Mais je le trouve plutôt bien, je ne sais pas si c'est le meilleur, je n'en ai pas testé beaucoup de très couvrants mais je suis sûre que ça arrivera. Et puis après je pourrais comparer, je pourrais peut-être vous dire une fois que j'aurai un meilleur point de comparaison que juste celui-ci. Le dernier produit dont je voulais vous parler, en fait il s'agit d'accessoires et vous allez rigoler ou pas ou j'en sais rien, vous me trouvez déprimante. Je viens tout juste de passer au fameux Beauty Blender. Donc j'en ai deux, ils ne sont pas très froids parce que je les ai utilisés encore ce matin. Donc le classic rose et j'ai la version mini qui est normalement verte et qui est là un peu verte et un peu fond de teint. Donc j'utilise la version mini pour mon anti-cerne, donc j'applique mon anti-cerne et puis après je viens, comme il est prescrit, tapoter et faire bien pénétrer et fondre l'anti-cerne. Et puis pour le fond de teint j'utilise le normal, donc je mets le fond de teint sur ma paume, je tapote avec le... je viens prélever la matière avec le Beauty Blender et après pareil, je tapote, je tapote, je tapote. Et je trouve que par rapport au All Nighter en fait ou avec le pinceau, il y a besoin de beaucoup plus de matière avec le Beauty Blender que le pinceau, sachez-le. Et le pinceau parfois j'arrivais pas à fondre ce fond de teint hyper couvrant. Là ça me permet de le rendre un peu moins couvrant entre guillemets. Mais je trouve qu'avec le Beauty Blender on peut vraiment moduler les couches. C'est-à-dire qu'on va mettre d'abord une certaine couche, enfin léger, on tapote, on tapote, on tapote. Et si on se dit bah voilà là sur la joue j'ai une imperfection ou quoi, je peux revenir juste là, appliquer du produit et après le fond de retour. Et donc en fait il se trouve qu'à cet endroit là vous avez peut-être deux couches, mais c'est bien fondu et ça a couvert votre imperfection. Mais sur le reste du visage vous n'êtes pas obligé d'avoir trois tonnes. Je pense que... et je trouve que ça c'est beaucoup moins faisable et pratique au pinceau. Avec le Beauty Blender c'est très bien. Avec le petit j'ai aussi sauvé des débordages de fards à paupières si vous voulez où je venais bien, tac tac tac, je mettais soit, soit juste avec le reste d'anti-cerne qu'il y avait dessus, hop, je venais appliquer comme ça et effacer ce qui avait débordé. Ou carrément en réappliquant du fond de teint, hop, à l'endroit particulier, j'ai enlevé. Ou même sur le contour des lèvres, j'ai déjà utilisé ça un peu plus galère parce que vous avez, selon comment vous l'appliquez, vous avez un peu tendance à effacer soit le rouge à lèvres, soit foutre plein de rouge à lèvres dessus. Parce qu'en soi bon il faut juste faire attention de ne pas s'en remettre un peu plus bas quand on va décaler pour flouter toute notre zone. Mais sachez que ça peut être aussi très pratique et tout ça pour dire que finalement le Beauty Blender c'est juste génial en fait. Je sais pas pourquoi j'ai attendu tant de temps pour le tester mais c'est génialissime. Donc maintenant que j'ai bien pris en main celui-ci, j'en avais eu un dans une Birchbox donc je vais utiliser celui de la Birchbox pour vraiment avoir un point de comparaison et je vous redirai s'il vaut le coup ou pas du tout. Je pense qu'il y a deux souvenirs, je l'avais utilisé en premier celui de la Birchbox, je le trouvais pas tant efficace que ça. Je pense que c'est pour ça que ça m'avait refroidi d'utiliser le réel, enfin l'original puisque le réel. Et du coup je vais quand même l'utiliser pour me faire un avis et ce que je ferai je pense celui de la Birchbox, j'utiliserai comme le petit je fais parfois pour faire des retouches. Comme ça si je le salis ou je l'abîme plus vite c'est pas très très grave. Donc j'avais pas tant de produits que ça parce que j'ai fait ceux du mois d'août tardivement. Et puis parce que j'étais dans une zone où j'ai pas, vous voyez c'est beaucoup des produits que j'ai ressortis du fait du changement de saison que des vraies nouveautés. Bah c'était la période, il y a des mois je pense qu'il y a des mois où tout arrive à la fin, les tubes tous se finissent et puis vous entamez plein. Et d'autres mois pas du tout donc bon c'est pas plus mal, ça vous permet d'avoir une vidéo on va dire plus courte. Si du moins vous appréciez les vidéos plus courte j'en sais rien, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que ça vous aura plu, que malgré tout même si c'est des redites je me dis il y a certaines personnes qui étaient pas là il y a la saison dernière. Donc elles peuvent aussi découvrir certains produits. Je suis toujours preneuse de vos avis, n'hésitez pas à me le dire du coup en commentaire. Du coup je vous dis finalement pas la semaine prochaine puisqu'on est déjà mercredi, je pense que la vidéo sera en ligne jeudi. Je vous dis du coup à dimanche, à fin de semaine où là je devrais pouvoir reprendre le rythme à peu près normal des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez passer un peu plus de temps avec moi.